Munis de gants, de sacs poubelles et de pinces à déchets, les élèves du Collège des Indes de Vitry-le-François sont parés pour arpenter les rues de la Cité Rose dans le but de ramasser un maximum de déchets. Une initiative mise en place depuis trois ans. Organisée par des brigadiers anti-pollution comme Maël, cette opération rassemble 150 jeunes de la 6e à la 3e, tous volontaires. C'est de dire aux gens qui jettent des papiers par terre de les ramasser. Je trouve que c'est important d'être sensibilisé à ça, de ne pas polluer tout ça. Labellisé depuis l'année dernière, établissement engagé dans une démarche de développement durable E3D, cet établissement enchaîne divers projets, tous en lien avec la protection de l'environnement. Ainsi, cette année, deux élèves de 3e ont imaginé et fabriqué ce panier de baskets au-dessus d'une poubelle installée dans la cour. Son but, inciter les jeunes à ne plus jeter leurs déchets dans la nature, mais de les mettre à la poubelle tout en s'amusant. Nous, on a choisi ce projet-là parce que ce projet-là, il nous tenait vraiment à cœur parce qu'il y avait beaucoup trop de déchets dans la cour. Tout a été fait à la main sur ce panier de baskets-là, donc c'est un prototype. Donc on aimerait bien l'année prochaine que ça soit repris dans toutes les poubelles de la cour. Le Collège des Indes est le seul établissement vitriat à détenir ce label, une aubaine pour les professeurs qui y voient l'occasion de sensibiliser les jeunes au développement durable. À l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe dans le monde, plus on est pris tôt au niveau de l'âge et plus on arrive à voir des choses, je dirais, quand on devient adulte et faire des choses automatiques quand on devient adulte. C'est important qu'ils se rendent compte aussi de ce qui se passe autour de nous, donc de ce qui est factuel, mais aussi de ce qu'on peut faire. Parce qu'il ne faut pas partir du principe qu'on ne peut rien faire, que c'est trop tard. Donc il y a plein de choses à faire dans des tas de domaines et on se rend compte que plus tôt on leur en parle, plus ils assimilent tout ça et plus ils sont enclins à participer à des choses comme aujourd'hui, le ramassage des déchets. L'année prochaine, d'autres projets seront créés au sein de cet établissement, toujours dans une démarche pour promouvoir le développement durable, afin d'obtenir le niveau supérieur du label E3D. Sous-titrage ST' 501